... Je savais qu'ici j'y trouverais de l'engagement et de la compétence, et en plus j'y ai trouvé de l'enthousiasme. On a besoin de recherches appliquées, de recherches en lien avec la science et l'industrie pour réussir notre transition énergétique, que ce soit d'ailleurs sur le nucléaire, parce que 50% de nucléaire, c'est la part de l'atome dans notre mix électrique, c'est bien évidemment notre ambition, mais 50% ce n'est pas zéro. Donc ça veut dire qu'on a toujours besoin sans cesse de réinventer la recherche et la connaissance, la recherche de la connaissance sur les questions liées à l'atome. Et puis en même temps, on a pu l'entrevoir pendant le circuit de visite, on a aussi besoin du CEA pour les énergies renouvelables, notamment autour du solaire. Donc bref, sur d'autres applications aussi, médicales et autres, qui ne sont pas dans le champ de mes compétences, mais que j'ai pu connaître ici, on voit bien que le CEA est aux avant-postes de cette transition-là. Et moi, je tenais sur mes premiers mois de nouveaux membres du gouvernement m'occupant d'énergie, prendre du temps avec l'IRSN, ce que j'ai fait il y a quelque temps, prendre du temps à Orano, je l'ai fait à la Hague, prendre du temps à EDF, je l'ai fait inévitablement à Fessenheim, mais je l'ai fait aussi à Flamanville. Et pour être complet, je voulais aussi passer du temps avec les équipes du CEA. – Alors justement, vous avez visité le centre, mais qu'une petite partie, vous reviendrez, j'espère, visiter d'autres parties du centre ? – Il faudrait pratiquement y passer une semaine, si j'ai bien tout compris, pour arriver à tout connaître. Il faudrait aussi que je puisse me rendre sur d'autres sites du CEA, puisqu'il y a de nombreuses emprises, bien évidemment, en France, sur d'autres sujets qui peuvent m'intéresser, puisque je préside le comité de haut niveau du projet CIGEO de Bure, sur l'enfouissement des déchets de moyenne et de haute activité à vie longue. Et là aussi, il y a des enjeux importants de recherche sur le sujet, je pense notamment à Marcoule, sur lequel je crois que j'ai été invité tout à l'heure par l'administrateur général, donc j'aurai l'occasion de m'y rendre. – Eh bien merci, et bonne visite à Marcoule. – Merci beaucoup, merci infiniment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada